Auxerre 13ème reçoit Grenoble 5ème La Gio Serre reste sur 2-0 à 0 sur 3 matchs nuls Mais également sur une série de 6 matchs sans défaite pour 2 victoires et 4 nuls C'est plutôt intéressant pour les bourguignons qui se sont replacés Et qui peuvent continuer à monter au classement en cas de succès Ca s'annonce compliqué contre une équipe de Grenoble plutôt en forme Mais attention à ce premier but Daniel Mancini après 10 minutes seulement lance la GIA Vers le succès D'autant plus qu'Auxerre double la mise juste avant la pause Une action un petit peu confuse Dont profite Jordan Adéotti L'international béninois marque son 3ème but de la saison Alors que Mancini lui avait inscrit auparavant son premier but avec Auxerre 2-0 à la mi-temps pour l'équipe de Pablo Correa Grenoble sort d'une défaite après 5 matchs d'invincibilité Les Grenoblois étaient plutôt bien ces derniers temps Malgré la défaite sur la journée précédente Ils ont beaucoup de mal à exister dans cette partie la plus difficile Depuis longtemps pour eux 3-0 dès le retour du vestiaire Carlins Arcus marque son premier but en Tominos League 2 Le joueur haïtien augmente encore le score en faveur de son club Grenoble n'y est pas du tout L'équipe de Philippe Hilchberger est méconnaissable par rapport aux semaines et au mois précédents Percé dans la surface de Romain Philippe Otto légèrement touché L'arbitre du match Amaury Delerue accorde un pénalty à la JOCR Une chance de faire monter encore le score On joue depuis 55 minutes seulement Mohamed Yattara s'élance et réussit à battre Brismobleu pour un score de 4 à 0 L'international guinéen marque enfin son premier but de la saison Auxerre a déjà match gagné avant l'heure de jeu avec 4 buts d'avance Grenoble réagit enfin avec cette grosse occasion C'est sur le poteau Pas de réussite pour Pierre Gibault Une nouvelle chance de marquer un but dans ce match Avec Florian Sotoka Mais c'est sauvé par Quentin Westberg C'est trop tard pour l'équipe iséroise Qui a le mérite de tout de même se battre jusqu'au bout Nouveau tir sur le poteau Cette fois-ci pour Youssouf Mchangama Mais Auxerre a bien mérité son succès Une victoire très nette 4 à 0 contre Grenoble Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501